A propos de votre aspect, ça fonctionne ou pas ? A propos de votre aspect, l'homme simplifié, l'homme transhumaniste qui serait l'homme simplifié, je vais vous raconter une anecdote qui date d'il y a plus de 30 ans. Je suis belge, je venais à Paris et je me souviens d'un slogan écrit à un mur, un slogan d'extrême droite qui m'avait frappé, c'était « Gauchistes, ne vous cassez pas la tête, on s'en charge. » Ce côté premier et deuxième degré à la fois qui disait les gauchistes sont des gens qui se masturbent de l'esprit, qui réfléchissent trop, qui sont trop compliqués. Et donc, pour continuer là-dessus, à l'époque j'étais situé fort à gauche et aujourd'hui je suis toujours situé fort à gauche mais en plus favorable à l'homme augmenté. Je pense que s'il y a une critique qu'on ne peut pas donner par rapport aux transhumanistes, c'est bien justement de simplifier la vie ou de considérer que l'homme doit être simplifié. Je pense que ça n'est pas exact. même si tout ce que vous dites est intéressant et même s'il y a des aspects où je peux vous suivre. Mais en tout cas, dans ceux qui réfléchissent à la problématique, je pense que ça n'est vraiment pas correct. Et la deuxième chose par rapport au cœur de votre argumentation de votre ouvrage précédent et sur lequel vous êtes revenu aujourd'hui, donc la peur de soi, là, je trouve, s'il y a aussi une chose sur laquelle l'ensemble des gens qui se réclament du transhumanisme et même plus loin des progressions en matière technologique s'entendent, c'est le souhait de permettre à l'être humain de vivre beaucoup plus longtemps. Et donc, je pourrais retourner votre argumentation et dire, ceux qui ont peur de soi, c'est ceux qui ne veulent pas vivre plus longtemps. Ils ne veulent pas s'affronter. Parce que la mort, c'est ce qui permet de ne plus s'affronter soi-même. Là, je pourrais évidemment dire exactement le contraire. Moi, je n'ai pas envie de vivre plus longtemps. Mais je comprends parfaitement bien qu'on veuille le faire. Et je trouve tout à fait légitime, évidemment, qu'on puisse vouloir vivre plus longtemps. Pour moi, la mort, c'est ce qui donne un sens à la vie. C'est parce qu'il y a un point final à un moment donné de l'histoire qu'il y a un sens. Si vous supprimez le point final, il n'y a pas de sens. Donc, je ne vais pas céder à un discours que je fais souvent. Mais l'immortalité est pour moi vraiment le fantasme, non seulement le fantasme le plus nocif, le plus pernicieux, celui qui révèle bien à quel point l'humanité a désormais horreur d'elle-même, puisqu'elle est précisément mortelle avec cette humanité. Mais aussi, c'est sans doute le comble de ce quantitatif auquel nous nous assujettissons et qui fait que nous sommes, effectivement, de plus en plus simplifiés. Quel sens ça a à avoir d'ajouter des années et des années et des années ? Je ne vois pas. Donc, vous voyez, là, on est dans un conflit d'opinion. Il me semble qu'il y a peut-être, au-delà du conflit d'opinion, un peu de mécompréhension. Il me semble que dans la conception de Didier Cornel, il n'est absolument pas question d'immortalité de manière globale. Il est simplement question éventuellement d'immortalité biologique. biologique, et encore, ça relève du moyen ou du long terme. Et dans un premier temps, simplement repousser ce que, bien sûr, Abraham, par exemple, a rappelé ses limites biologiques. Donc, de toute manière, pour aller vers quelque chose de très progressif, vers une éventuelle, entre guillemets, encore, immortalité biologique. Donc, en fin de compte, dans cette conception-là, il me semble que la finitude ne disparaît pas du tout. Il n'y a pas d'immortalité absolue. On peut toujours prendre un piano sur la tête à l'angle d'une rue, quelle que soit l'augmentation, ou une malheureuse étoile qui explose à un moment où il ne faut pas, enfin un peu trop tôt, disons. Et donc, il n'est question que de repousser, d'allonger éventuellement la durée de notre existence. Donc, l'angoisse existentielle ne disparaît pas non plus, a priori. Encore une fois, le problème est délayé. Donc, voilà, il me semble que ça mérite d'être précisé. D'accord. Non, là, vous voyez bien que les positions au sein du transhumanisme sont nombreuses, sont multiples. Moi, j'ai dialogué il n'y a pas très longtemps avec Macram. L'uploading et la mise au service de l'immortalité des recherches sur le cerveau artificiel, c'est quelque chose à quoi il songe très, très sérieusement. et c'est dans lequel il s'engage, c'est-à-dire l'immortalité est dans sa mire. Mais, enfin, je ne veux pas tomber dans le dialogue, c'est ça qu'il y en aura d'autres questions. Mais est-ce que ça n'est pas une complète illusion de leur part de parler encore dans ce cas-là, même dans le cas de la plurie, le transfert d'une conscience sur un support, par exemple, informatique, est-ce que ça n'est pas une illusion complète dans le sens où même dans ce cas tout à fait extrême, eh bien, on continue à avoir besoin d'un substrat corporel, matériel, a priori. Ce qu'il nous propose, ça n'est pas d'avoir atteint l'âme dont nous avons évoqué ce matin. On est encore dans une conception tout à fait matérialiste. Or, même dans les scénarios de science-fiction les plus repoussés, avec, je ne sais pas, le concept d'une conscience distribuée sur plusieurs planètes, ce que vous voulez, eh bien, le risque du piano existe encore, me semble-t-il. On ne peut pas se débarrasser de ce piano-là de Damoclès. Donc, ça tourne en haut, c'est encore une fois simplement une prolongation plus importante de la même chose. Moi, ça me semble important parce que si on a conçu, comme on le disait ce matin, comme possible de passer à une espérance de vie de 40 années, une espérance de vie de 80 années, pourquoi ne pas passer à 160 années ? Pourquoi ne pas passer à 160 000 années ? La mort est toujours présente, la finitude est toujours présente, la fragilité ne disparaît pas absolument, et l'angoisse existentielle est toujours là pour nous motiver. Il me semble que c'est une erreur de la part des transhumanistes qui parlent d'immortalité sans aucun guillemet, d'immortalité absolue. Et donc, je ne pense pas que ce soit, par exemple, la conception de Didier Cornel. Je vais reconnaître un petit peu. D'accord. Un grand merci, Jean-Pierre, pour cet bon parcours. Pour prolonger peut-être la réflexion, je me demande si nous ne sommes pas en permanence en train de confondre tout ce que tu as pu décrire de ce que l'on jette, on jette l'inconscience, on jette les émotions, on jette le langage, avec, on croit jeter quelque chose qui nous ennuie, et finalement, on croit jeter la limite, et la question de la mort est un élément majeur de discussion de la limite. Et je trouve impressionnant ce temps-ci, j'étais hier soir à la présentation du livre de Miguel Benasayag et Pierre-Henri Bouillon ont fabriqué la vie. Je trouve impressionnant de ce qu'aujourd'hui, cette question du jetable, j'ai vu aussi ce livre, ce film absolument incroyable qui a été trôné sur la grande, la grande, comment on appelle ça, décharge, qui est au large, enfin, derrière Nice, où on voit ce cinéaste qui est surfeur, d'ailleurs, surfer vraiment sur cette décharge, et manger cette décharge, c'est-à-dire qu'il se nourrit de cette décharge, c'est-à-dire que la décharge est vivante, elle n'est pas du tout un rebut périmé, ou en tout cas, sans valeur. Sans valeur. Je fais tout cette espèce d'enveloppement dans ma question, parce qu'il me semble que nous sommes aujourd'hui à un moment où la question de la confrontation au vivant est véritablement un point radical. Savoir si la nature du vivant est considérée ou si elle est balayée. Quand Rilk, en 1904, publie son poème sur le torse d'Apollon, un torse sans tête, il ne s'intéresse non pas aux déchets, mais au manque, au manque d'une tête, et ce manque de la tête fait plus de présence que si la statue était entière. Et à partir de ce poème, nous avons aujourd'hui un livre qui est sorti l'an dernier, le livre de Peter Slotterdijk, « Tu dois changer ta vie », qui est la chute du poème de Rilk, et qui est donc une injonction, pas anecdotique du tout, de travail sur soi. Et il me semble que tout ce que tu as pu évoquer ici, c'est bien, sur la fin, sur le sursaut, et j'aimerais peut-être que tu développes un peu cela, qu'est-ce qui pourrait faire que nous soyons davantage coordonnés avec notre vie réelle, c'est-à-dire non effrayés peut-être par ses limites, par les contingences et par ses vulnérabilités, et peut-être même en faire un ressort, puisque certains parlent d'une éthique de l'avenir à vérité. Je crois qu'il y a un colloque prochainement prévu en décembre sur « Sauver la planète » et qui va développer ce point-là. Pierre-Henri Bouillon posait la question hier soir de « Le problème n'est pas de pouvoir fabriquer la vie, la question est de doit-on ? » Et pour lui, ça n'est pas une question morale, c'est une question pour lui, où il faut aller chercher dans les invariants. Les invariants, c'est-à-dire l'immersion dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire ce qui est. Merci, je fais une réponse rapide. Oui, cette éthique de la vulnérabilité, moi je l'ai découverte après la publication de mon précédent livre, j'ai découvert comme une source de réflexion tout à fait intéressante quand on l'a conduite depuis justement le monde des technologies. Parce que, bon, le monde des technologies est le reflet d'une éthique de l'autonomie. Nous étions, depuis l'aube de la modernité, hantés par l'autonomie. Les technologies que nous avons mises en place étaient des moyens destinés à nous octroyer cette autonomie. et puis, bon, l'évolution de ces technologies a fait que, de plus en plus, nous avons fabriqué des technologies autonomes. Donc l'autonomie, on l'a déléguée aux machines. C'est la situation qui est la nôtre aujourd'hui, elle est celle-ci. L'autonomie, c'est la machine. L'éthique de la vulnérabilité qu'on met en place, elle ne pourra pas ne pas être hostile à cette éthique de l'autonomie. Parce que, elle considère que vouloir l'autonomie, c'est forcément vouloir l'abstraction, l'abstraction des êtres. Ce qui nous a rendu la chose évidente, c'est sans doute les questions posées par les malades d'Alzheimer, notamment, quand on s'est posé la question à la dignité. Est-ce que la dignité humaine, c'est le fait de pouvoir dire « je veux », comme le disent souvent les philosophes, être capable de dire « je veux ». Bon, si on définit la dignité humaine sous cet angle-là, on est confronté à des hommes et des femmes qui ne sont plus capables de dire « je veux ». Sont-ils encore dignes ? Appartiennent-ils encore à l'humanité ? C'est là où on s'est aperçu que cette éthique de l'autonomie qui met au premier plan la volonté, comme l'indice même de l'autonomie, eh bien, cette éthique-là, elle est fatalement exclusive de la vulnérabilité. Elle est forcément, elle écrase forcément la vulnérabilité comme non humaine. j'aime beaucoup les oppositions qu'on fait aujourd'hui entre Hannah Arendt et Lévinas parce que c'est très exactement là que ça se situe. D'un côté, une philosophe qui veut le politique pour réaliser l'autonomie et de l'autre, un philosophe qui considère qu'avant la liberté, il y a l'autre qui fait face. Et la liberté, elle est seconde par rapport à cela. Donc, effectivement, la morale prime sur la politique. Bon, et aujourd'hui, je pense que c'est ça le problème et le défi que nous pose le monde des technologies. Peut-on imaginer de poursuivre sur la voie d'une conquête, d'une autonomie qui nous échappe de plus en plus et qui, de toute manière, va marginaliser ce qu'il y a de plus vulnérable en nous et de plus universel parce que la vulnérabilité est universelle. Donc, le sursaut, il est là. Enfin, il devrait être là. Il y a une espèce de... Il faudrait avoir l'audace de prendre les idéaux de la modernité à contre-pied aujourd'hui sans être conservateur, sans être réactionnaire. Et c'est ça le vrai défi. Donc, si on est là, si on travaille au niveau de l'intelligence, c'est précisément pour ça. Juste une petite remarque dont nous avons à peu près cinq minutes de questions encore avant de faire une pause et de passer au dernier ouvrage. Donc, c'est pour des interventions, s'il vous plaît, peut-être un peu plus bref. Merci. Moi, je la prendrai plus brièvement. Je ne sais pas si c'est forcément possible de faire bref, mais c'était pour revenir sur la phrase « L'homme est un animal comme les autres ». Disons que beaucoup de choses, je me retrouve assez en accord avec ce que vous apportez, mais en même temps, sur ma conception de ce qui est devenu l'homme aujourd'hui, de ce qu'il a construit, on est vraiment issus d'une évolution dont on ne sait pas forcément l'origine, mais qui est une évolution vraiment hasardeuse et un peu chaotique faite par SRA. Et un peu dans ma conception que cette salle, tous les objets techniques sont le même fruit de cette évolution des SRA biologiques. Et que d'une certaine façon, tout ce qu'on est, toute notre littérature, tout ce que nous avons créé est issu de cette évolution biologique. Et donc, oui, on se démarque un peu de l'ensemble du règne animal, mais nous sommes malgré... Enfin, il m'apparaît assez fortement que nous sommes, malgré tout, des animaux appartenant au même ordre biologique. Et que la vision, qu'on peut dire simplifiée, de l'homme mécanistique, etc., du fait de l'efficience, de la description en laboratoire de notre monde, ça me paraît, même si ce n'est pas souhaitable, de manière assez naturelle et évidente d'arriver sur cette vision-là. Et je ne sais pas si on peut faire... En tout cas, je ne le souhaite pas machine arrière, mais je ne sais pas si on peut changer la direction de cette vue-là vu que pour le reste du monde, que ce soit maîtriser un tsunami, une avalanche, ou quoi que ce soit, la description mécanistique fonctionne. Comment ne pas être dans cette vision vis-à-vis de l'homme ? Bon, je ne suis pas de congénialement, mais effectivement, je trouve que la question, la réaction est légitime. mais on peut faire des constats de faits et vouloir objecter à ces faits des valeurs. Je sais bien que nous partageons évidemment avec les animaux beaucoup de choses. Et puis, tout le monde a toujours dit qu'on était des animaux. L'homme est un animal rationnel, l'homme est un animal social, l'homme est un animal quelque chose. Bon, aujourd'hui, c'est tout à fait sous cet angle-là qu'on l'entend. Non, oui, non. L'homme est un animal producteur d'hormones. Il est un animal élémentaire comme les autres. Il est réductible à des pulsions, il est réductible à des instincts, etc. à des mécanismes. Cette démarche de réduction me fait problème, ne serait-ce que pour les technologies. Parce que quand on dit l'homme est un animal comme les autres, par exemple, on entend que la technique est chez lui une prothèse qui prolonge en lui l'animalité sans plus. si je suis un animal, si vous êtes un animal, vos techniques ne sont pas foncièrement différentes des griffes de l'ours, des jambes des gazelles, etc. Bon, or, on ne peut pas résolument le croire. On ne peut pas se dire cela. les techniques que nous inventons sont des techniques qui dérogent à des schémas strictement réductibles au fonctionnement animal. Donc, il y a des choses qui méritent de nuance. Là, encore une fois, ce n'est pas la proposition que je recuse, c'est la simplification qu'on tire de cette proposition. Il ne faudrait pas confondre une condition nécessaire et une condition suffisante. Il est nécessaire que nous soyons des animaux. Ce n'est pas pour autant que cette réduction à l'animal suffit à expliquer ce que nous sommes, même si on découvre que les animaux ont eux-mêmes des cultures. Ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas mettre en place quelque chose comme une hiérarchie parmi les cultures. Et là, je sais que je touche quelque chose aussi de douloureux et de sulfureux. Mais je suis prêt à argumenter aussi sur ce terrain-là parce que le relativisme ne paraît pas être une posture intellectuelle satisfaisante. Nous sommes obligés de nous interrompre. Là, malheureusement, je suis le premier frustré. On doit avoir encore deux ou trois cartons de questions. Mais ça va pour eux. Une autre fois, si nous voulons aller à vous ! – Sous-titrage Société Radio